Salut salut tout le monde ici Gustoal nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Don't Starve Shipwrap. Alors dernière fois j'étais allé chercher de l'or à cet endroit-ci et on en a trouvé un petit peu pas beaucoup donc on va essayer d'aller en chercher et puis nous allons retourner chez nous car la période des huracans va arriver et je me rends compte que je n'ai pas fait un truc important c'est à dire en fait faire tout simplement le feu le cheminée en fait qui va en fait isoler mon feu du vent et me permettre de survivre plus longtemps parce que oui notre feu peut s'évaporer à cause du vent donc vaut mieux tout de suite faire ce truc là et puis nous irons chercher ce que j'avais dit la fois dernière ça veut dire ça veut dire ça veut dire aller jusque où est ce qu'elle est cette île je pense que c'est cette île-ci voilà aller chercher tous les buissons de baie et tous les autres petits trucs tant donné qu'on ne reviendra jamais sur cette île là on peut très bien faire ça sans souci alors bon c'est un peu énervant parce que cette île est toute petite donc c'est un peu chiant j'aurais voulu qu'il y ait plus d'or là dedans hop je prends ça encore ah non ça va j'ai 40 40 de pierre on n'en a plus besoin et voyons voir oh mais en fait je suis vraiment tout près de chez moi allez on y va alors je suis désolé je suis un peu malade donc si vous m'entendez tous et tout le monde entendait renifler renifler plus que d'habitude j'ai envie de dire mais me moucher c'est normal déjà qu'en temps normal je mouche souvent mais là ça va être encore pire je vous prie de mes je vous en prie excusez-moi c'est pas une volonté de ma part de me moucher absolument mais je peux pas faire autrement alors que je regarde je vais prendre du me pète en chemin tant qu'on y est voilà alors ouais on va le prendre alors là bas mon petit crock pot qui se trouve là que je n'avais pas pris avec moi je n'avais pas oublié c'était juste une volonté de ma part voilà alors une chose qu'on peut faire donc j'avais dit qu'on allait faire la cheminée donc on va la faire mais d'abord je vais replanter ceci pour me libérer les poches voilà encore voilà et pour me libérer encore les poches je vais avoir besoin de ceci je pense je ne sais pas s'il m'en faut deux je pense où est-ce qu'il est ah j'ai passé d'or et merde ah des rouleaux de prêtant alors je vais manger ça pour me libérer les poches je prends ceci je prends ceci alors que je regarde ce que je peux faire avec ceci alors première chose voyons voir ce que j'ai besoin pour ce feu j'ai besoin de de limestone de limestone c'est juste ça qu'il me faut alors pour faire de limestone il me faut trois ah comme quoi j'ai bien fait de prendre du corail mais je n'aurai plus assez après pour pour les autres utilisations que je vais en faire donc voilà ici alors je vais reprendre mon or là voilà ça je remets ça je remets aussi ah tiens voilà ça je prends ça je prends ça je prends aussi alors donc je disais les autres utilisations que je peux en faire voyons voir je peux faire le frigo j'ai de quoi en plus si ça c'est pas beau donc nous allons faire ce fameux frigo on va le mettre tout près des feux voilà et on va justement on va mettre tout ce dont j'ai pas besoin voilà ça aussi alors ça je vais garder je vais reprendre ceci et ceci parce que j'ai besoin encore de la bouffe alors tout est top voilà alors autre chose quand je peux me faire il me faut une corde donc on va faire une corde directement je vais juste vérifier que je ne l'ai pas déjà fait mais je ne crois pas non ça n'a pas été fait donc on va le faire voilà et ça je vais remettre en place j'ai plus de place ah tiens j'avais pas vu que j'avais deux marteaux ce serait bien d'en prendre un d'ailleurs voilà alors les graines je prends ça je prends et je me rends compte que j'ai ouais j'ai l'impression que j'ai plus de bois il vaudra que je m'en recoupe voilà il faut absolument que je m'en recoupe du bois parce que j'en ai plus oula serpent vite du bois allez et on va se remettre un petit j'ai pas compris ce qu'il a dit mais c'est pas grave alors voyons voir ce qu'on peut se faire avec ah ouais non mais j'ai vraiment plus beaucoup de bouffe il va falloir absolument que j'arrive à chercher les baies le plus rapidement possible bon maintenant que la cheminée est fait ça va être un peu plus facile mais mais bien sûr il va encore avoir des problèmes et parmi les problèmes ça va être qu'il faut absolument que je me fasse c'est une c'est un partenaire donc ça je vais le remettre euh ouais le croque pot je pense que je vais le laisser tout simplement alors je vais me manger mes roues de printemps qui n'ont pas remonté beaucoup ma bouffe et c'est ce que je disais la dernière fois ce personnage a l'air d'avoir besoin de manger énormément alors que je regarde eh oui oula ahem désolé donc ça je vais prendre alors ça là bas je vais prendre avec voilà ça nous fait une petite euh noix de coco en plus hop ça je prends avec mais pour finir je vais le manger quand même parce que j'ai plus assez de place et de la place je vais en avoir besoin énormément alors lui lui aussi je vais le couper voilà comme ça j'allais quoi me faire un petit feu pour la nuit alors euh ah d'accord j'étais pas au bon endroit et donc voilà une petite place en plus donc j'ai pu me faire la voile et voilà avec la lance ce sera mieux et donc nous allons faire nous allons faire nous allons parcourir tout ce trajet là jusqu'à cette île allons-y il nous faudra peut-être toute la journée pour le faire bon bon juste ne pas se prendre des vagues c'est très bien c'est très bien c'est très bien ça va me faire rire avec sa petite avec sa petite couronne de fleurs alors quand je regarde j'ai l'impression qu'on va être proche d'une euh ah merde allez il te prend pas des vagues voyons j'allais dire que je pensais qu'on était proche d'une euh d'une île mais apparemment pas par contre on a été proche de de putois volants ok de réputois voilà ah mais allez mais tu prends pas toutes les vagues hein le vaisseau est à 107 ok non on est déjà on est déjà allé dans les environs voilà donc quand on voit une vague il faut aller vers la droite il va nous propulser à l'endroit où on veut aller non bon c'est pas grave attends ça par contre je prends voilà donc des algues alors où est-ce qu'on en est exactement ? on en est pas loin en fait hein ? mine de rien je pense qu'on va y arriver avant la fin de la nuit avant la fin de la journée plutôt enfin vous m'avez compris hop donc ça je reprends bon bon le vaisseau a pris quelques dommages mais c'est pas encore trop trop grave j'ai envie de dire alors euh ça va j'avais pas oublié mon mon marteau ça aurait été bête on continue ah allez par contre ça c'est chiant normalement dans le Don't Serve original et dans Reign of Giant quand on approche des têtes de cochon avec le marteau non on peut directement les euh les fracasser avec notre marteau en appuyant sur la barre d'espace là c'est pas le cas je suis obligé de cliquer dessus ce qui est un peu chiant j'ai envie de dire alors euh donc on va faire une bonne réserve d'affaires ici voilà donc ça on prend on prend on prend aussi au moins grâce à cb on va pouvoir y revivre plus longtemps je pense ou plutôt j'en suis sûr voilà on continue je peux encore en prendre un voilà parce que les les stacks de B c'est euh de bouisson de B c'est par 10 par contre je peux toujours faire ceci et ceci aussi alors je voudrais dire déposer ma comment on appelle ça encore ma nitre mon nitrate alors je vais mettre mon petit feu ici et je vais manger ok voilà la la fin de ces personnages quand même tiens ça je m'y attendais pas voilà alors euh on va déraciner ceci on va déraciner ceci ça aussi oula par contre ça c'est voilà par contre maintenant ils vont tous venir vers moi ah par contre euh voilà ça c'est intéressant de l'avoir donc je vais remplacer c'est mais non on va aller laissez moi tranquille laissez moi tranquille laissez moi tranquille ouf oh désolé je pensais vraiment que j'allais euh j'allais pas survivre bon je suis désolé mais la viande de monstre je la prends une viande de monstre bien préparée peut me sauver la vie sans problème alors le vrai défaut de ce que je viens de faire c'est tout simplement que je suis parti avec toutes mes affaires donc la prochaine fois faudra quand même que je dépose tout ça et que je me fasse un coffre surtout bon le jour va se lever et vous savez ce que ça veut dire ça veut dire qu'il est temps pour nous de nous quitter pour jusqu'au prochain épisode donc si jamais cet épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu de l'amour le commentaire de l'amour et l'abonnement de l'amour ça fait toujours plaisir pour celui qui fait la vidéo sur ce je vous dis donc à la prochaine et à bientôt bye bye